bonjour tout le monde alors aujourd'hui nous allons travailler sur la transformation du perfecto coco donc pour pouvoir faire créer un patron de doublure pour notre patron de doublure nous aurons besoin de notre en forme de dos ici notre côté de dos notre milieu dos donc là c'est les trois éléments pour faire notre dos ensuite on a besoin notre côté devant notre manche avec le poignet intérieur ici et si vous voulez rajouter des poches sur le perfecto donc je vous invite à reprendre les mesures et le patron de la vidéo de la création de la poche pour intégrer une poche sur le le dessus du du perfecto donc je vais pas forcément revenir là dessus vous retrouverez tout ça dans la vidéo ou déjà sur sur la chaîne voilà donc là vous prenez ceci je reviendrai vite fait alors on va commencer par la manche ça va être le plus rapide donc pour la manche donc on va récupérer la partie poignet intérieur et notre morceau de manche alors pour ça on va reproduire maintenant c'est un assez grand morceau donc j'installe mon manche et on va reproduire donc je vais faire avec un feutre ça ira plus vite pour le reproduire et comme ça vous pourrez mieux voir donc je reproduis complètement ma forme de manche avec l'écran voilà voilà c'est grande ça prend toute la place hop 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 moi je préfère produire comme ça moi on aurait notre patron sous la main ça vitera de recouper dans notre patron de dessus voilà reprenez bien tous les crans qui sont signalés voilà voilà je vais recouper mon élément voilà et ensuite on va reproduire notre partie dans forme l'intérieur de poignée comme ceci voilà vous le positionnez bien ici voilà je les fais volontairement d'une couleur différente voilà d'accord ensuite on va avoir besoin donc sur la doublure on va créer un petit un petit pli d'aisance donc pour ceci on va juste réduire on va descendre notre ligne de notre ligne de bas de poignée on va la descendre de 3 cm ici donc là ce sera notre nouvelle ligne de montage c'est à dire qu'on aura un centimètre de valeur de couture et un petit pli de 2 cm un plus un de façon à avoir au moment où on plie notre coude pour avoir un petit peu d'aisance pour éviter que la doublure tire au niveau de la manche d'accord ensuite on aura juste à couper voilà ici on reprime sur notre nouvelle ligne voilà on reproduit nos crans là 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 et notre manche est terminée notre manche de doublure est terminée donc elle sera deux fois en doublure vous voyez c'est assez rapide c'est bon pour vous donc voilà notre doublure est faite on va la découper comme ça on aura notre élément déjà prêt on va la découper on va la découper on va la découper et on va le faire on va la découper Donc c'est très important de bien relever les crans au niveau de la emmonchure pour voir bien la montée dans le bon sens sur notre manche de doublure parce qu'on retrouvera les mêmes crans voilà donc notre nouvelle notre nouvelle manche est créée aussi vous les comparer avec la manche du dessus voilà d'accord comme ça on pourra après comme ça on pourra monter notre ligne du dessus je vous fais rapidement un petit montage avec les épingles pour pouvoir visualiser comme ça on assemblera un centimètre donc pas de panique si vous les superposer comme ça avec le montage un centimètre vous allez voir elle se retrouve elle se retrouve un peu plus longue d'accord donc là on aura bien notre pli d'aisance on aura notre petit pli qui va se créer d'accord voilà on va avoir un petit plus ici qui va se créer d'accord c'est bon pour vous allez maintenant on va passer au devant maintenant nous allons créer notre doublure de devant on va faire pareil que la manche on va reporter notre devant là là comme ceci avec tous les repères correspondant au niveau de mon emmenchure et au niveau de mes montages de parementure ceci voilà pensez aussi à reporter le droit fil moi je le fais pas mais c'est très important de bien reporter le droit fil d'accord et on va reporter aussi nos grands là au niveau de notre ourlet donc ici on va retracer notre ligne de pliage d'ourlet donc c'est à dire notre vêtement notre hauteur de vêtements terminé d'accord et on va reporter notre ligne ici notre aurait fait 6 cm là donc on va reporter c'est 6 cm ici d'accord donc notre bord arrivera à cet endroit là d'accord nous allons prendre la moitié de cette hauteur là c'est à dire 3 cm pour pouvoir créer aussi un pli d'aisance d'accord alors on va pas couper tout de suite parce que là vous voyez que la forme est par en évasée donc il va falloir il va falloir élargir ici notre doublure pour pouvoir venir l'assemblée avec notre bas de avec notre bas devant pour ceux ci on va se repositionner comme ça comme ça plutôt comme ça là là vous voyez et on va rallongé là notre partie devant pour avoir notre hauteur d'accord pour avoir notre largeur soit vous reportez tout d'un côté soit vous pouvez équilibrer de chaque côté pour éviter d'avoir une valeur trop importante d'accord donc là vous voyez ici ça se rallonge d'un centimètre ici ça va se rallonger d'un centimètre on va reporter 0 5 d'un côté et 0 5 de l'autre côté d'accord voilà pour éviter d'avoir une ligne trop pointue d'un côté voilà et à partir de notre pli de notre trace de fin d'ourlet que l'on avait créé ici on va venir retracer notre tour d'ourlet de chaque côté d'accord voilà on fait ça de chaque côté donc notre nouvelle ligne de doublure est ici d'accord comme ça notre bas va pouvoir se raccorder parfaitement à notre doublure on reporte bien donc nos crans de montage au niveau des emmanchures d'accord voilà et notre doublure donc sera coupé en deux fois doublure et c'est notre côté devant d'accord allez on coupe notre morceau 1 2 2 2 3 2 3 5 5 C'est parti. Voilà, si vous voulez vérifier le montage, on va assembler ici un centimètre, notre barre. Voilà. Voilà. On aura une petite souplesse en bas. D'accord ? C'est bon pour vous ? Maintenant, on va continuer sur la partie dos. Voilà. Donc, on va continuer, pareil, à chaque fois, on va reporter nos éléments. J'ai pas assez de place. La partie dos est assez grande. Hop, voilà. Donc, je vais le faire en plusieurs fois. Donc, toujours pareil, je reporte ici mon dos avec l'écran. Voilà. Pourquoi pas ? Ok. Voilà. Comme ceci. Voilà. Mon dos est tracé. Je vais reporter ici sur le dos une ligne de 2 cm. Ici, nous allons simuler, en fait, l'assemblage avec notre côté de dos. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pince intégrée dedans. C'est juste une découpe à plat. Voilà. Comme ça, on va pouvoir créer un dos en une seule fois. En un seul morceau. Donc, sur votre partie... Ah non, attendez. Je vais vous montrer après. Je termine de tracer. Du côté de mon épaule ici, je trace. Je reporte une ligne à 2 cm de mon bord. D'accord ? Voilà. Voilà. On va mieux voir. Donc, à partir de mon épaule ici, je reporte une ligne à 2 cm de mon bord ici. J'ai bien reporté mon cran là et mon cran ici d'ourlet. Je prends mon côté dos et je viens installer mon bord de côté dos sur mon bord de ligne. Et mon cran d'assemblage ici vient se superposer sur mon cran d'assemblage. D'accord ? Là. Donc, mettez-le bien bien à plat. Voilà. Comme ceci. D'accord ? Et ensuite, eh bien, on continue. On vient reporter la suite de notre dos. avec notre cran d'épaule de montage de manche. Notre cran d'ourlet aussi. Voilà. Voilà. Et voilà. Là, je passe. C'est bon ? Et je viens reporter aussi ma partie dans forme dos que je viens poser ici en haut au niveau de mon épaule. D'accord ? Et je viens retracer cette ligne-là aussi. D'accord ? Vous allez voir sa petite importance. Voilà. D'accord ? Je retrace mon bas d'ourlet. Voilà. Et on fait comme tout à l'heure. On reporte nos 6 cm que l'on a ici. Je les reporte pour avoir mon haut, mon arrivée de haut d'ourlet. Voilà. Vous voyez ici, au niveau de l'enforme et du milieu dos, on a une différence. C'est normal. Notre enforme est coupé au pli. Ici, notre dos a une couture sur notre dessus. Nous, on va repartir de cette ligne-là. Là, ça va être votre point d'arrivée pour piquer votre pli d'aisance. D'accord ? Donc ici, on va faire la même chose. Là, on a un centimètre de différence. On va reporter ici une ligne 1 cm, comme ceci, sur une toute petite hauteur. Voilà. Là, j'ai pris à peu près 6 cm de haut. On va adapter après cette ligne-là. On va créer notre pli d'aisance. À partir d'ici, je vais rajouter, à partir de mon milieu dos, de mon milieu dos coupé, de mon vêtement, pas de l'enforme. Je vais rajouter 2 cm. D'accord ? Et je trace cette ligne. Ça va être notre nouveau milieu dos. D'accord ? Donc ici, 2 cm. D'accord ? J'espère que je ne vais pas aller trop trop vite. Donc, pour ceci, on va refaire une perpendiculaire au niveau de notre encolure, là, qui vient récupérer notre encolure de dos. D'accord ? À partir de notre nouvelle ligne que l'on a créée ici. Ça, c'est notre dos en haut. Au niveau de notre ourlet, pareil, on va prendre notre moitié, 3 cm. Ici, entre nos deux nouvelles lignes. Là. Et là, ça va être notre nouveau bas. D'accord ? Pareil. On va vérifier que notre bas ici, notre bas de vêtement correspond à la même valeur. Donc là, j'ai 26. Et là, j'ai 26. Donc, c'est bon. Notre ourlet du bas va pouvoir se raccorder avec notre nouvelle doublure. On repart sur l'eau ici. Donc là, on reportera un cran là, qui sera notre milieu d'eau. Notre point, ici, qui va être un pli piqué, pour pouvoir poser notre en forme. D'accord ? Donc, la hauteur ici est de 9 cm. À partir de notre nouveau bas ici, nous allons reporter, pareil, 9 cm. Là. Cette ligne là, sera la ligne qui sera pour la piqûre du pli des anses. Toute cette partie là, sera libre. D'accord ? Et là, le dos sera à couper au pli. Donc, notre nouveau dos en doublure est terminé. Donc là, je reporte bien mes crans là. Là, si vous voulez, ça peut vous aider ce cran ici. Et voilà. Donc là, ça va être notre dos, qui sera coupé au pli, ici. Et qui sera coupé en une fois doublure. Et là, c'est notre dos entier, sans découpe. Voilà. Maintenant, je recoupe mon nouveau dos. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous remercie. C'est parti. C'est parti. voilà au niveau de l'encolure et là je le recoupe sur ma nouvelle ligne de milieu dos et ici ma nouvelle ligne du bas voici votre nouveau dos en doublure voici votre nouvelle forme de dos en doublure si par hasard vous n'avez pas assez de tissus il n'y a aucun problème vous pouvez à semble vous pouvez couper au bord ici faire un assemblage au bord là vous pourrez couper au bord ici faire un assemblage d'un centimètre vous aurez juste un pli d'aisance un petit peu moins profond il n'y a aucun problème donc ça vous pouvez soit le coupé au pli ou en deux fois tissu d'accord ça réduira juste votre pli d'aisance c'est bon vous voyez ça a été assez rapide on va peut-être des poches elles seront sur votre morceau côté devant donc ici j'ai noté les valeurs pour une poche de 12 cm donc je suis parti juste pour vous expliquer rapidement on va essayer de remonter un petit peu voilà je suis parti de mon vêtement fini j'ai replié mon ourlet d'accord ici pour faire mon point central de la poche à partir du bas j'ai pris sur une hauteur de 5 cm à partir de mon ourlet là et ensuite ici à 12 cm du bord je me suis fait mon point là j'ai pris une ligne ensuite toujours à partir de mon ourlet de 15 et demi pour pointer là et ensuite par rapport à mon bord en perpendiculaire 5 cm vous tracez vous reliez vos deux points celui du haut et celui du bas ici d'accord et ensuite j'ai tracé mon ouverture qui est de 1 cm et demi d'accord à partir de ça vous reprenez le patron de la vidéo pour intégrer une poche dans le perfecto donc je remets les valeurs d'accord là donc ça c'est pour la fenêtre du zip et ici les valeurs pour le fond de poche voilà on va passer au montage je je